bonjour je vais vous montrer dans ce petit tuto comment on installe la police open office dyslexique sur les différents traitements de texte ainsi que les différentes extensions pour lire en couleur et la synthèse vocale voilà donc la première chose pour installer open office voilà donc vous télécharger sur internet les polices 10 ce sont des fichiers d'accord vous les ouvrez on copie tout voilà et je vais l'installer dans paramètres les paramètres de l'ordinateur tapé police recherche et vous avez le dossier police à ce moment là vous faites contrôler copier coller donc et je vais avoir toutes les polices qui apparaissent ici voilà donc là sont installés dans l'ordinateur vous pourrez les utiliser avec word open office ou tout traitement de texte maintenant je vous montre comment on installe les extensions donc vous allez dans outils et gestionnaire des extensions et soit vous les prenez sur internet en ligne ici soit vous les ajoutez à partir d'un dossier ou d'une clé usb donc moi je les ai sur clé usb elles sont là c'est lire couleur et picos vox oh 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 voilà donc je vais mettre d'abord lire couleur je fais défiler j'accepte et vous voyez ici elle est en train de s'installer et je vais rajouter picos vox la même démarche et j'accepte et elle s'installe à ce niveau là voilà donc ici elle n'apparaît ce passe c'est normal il faut refermer open office et le réouvrir voilà donc ici on a la synthèse vocale picos et ici lire couleur voilà donc vous voyez en deux clés vous êtes prêt à adapter tous les documents écrits pour les élèves en situation de handicap ou dyslexique je vous dit à bientôt pour un prochain voilà ça c'est une fonction qui permet donc aussi à l'élève de s'entendre quand il écrit voilà c'est activer la lecture en cours de frappe donc je répète je vous dis à bientôt pour un prochain tuto je vous dis à bientôt pour un prochain tuto 1 à Sous-titrage ST' 501